Salut les gens, c'est Julien pour C'est bien d'être bien et aujourd'hui je vous propose un petit atelier travaux manuels donc on va transformer ça en ça et ça, qu'est-ce que c'est ? et bien c'est un bracelet de survie en paracordes mais alors, à quoi ça sert ? bon, bah déjà, c'est plutôt joli à côté de ça, ça vous sert à avoir toujours sur vous entre 2 et 5 mètres de cordes en fonction du modèle bon, à quoi ça sert d'avoir autant de cordes sur soi ? et bien par exemple, si vous faites de la randonnée ça peut vous servir à vous faire une attelle si vous vous pétez la jambe ça peut vous servir à construire une cabane ça peut servir à faire une belle corde à linge pour faire sécher vos slips ou je ne sais quoi d'autre encore donc vous l'aurez compris, la paracorde c'est ça qu'est-ce que c'est ? et bien c'est une petite corde qui, à la base, était utilisée pour les suspendre de parachute ici, c'est de la paracorde 550 oui, parce qu'il en existe plusieurs types en gros, ça fait 4 mm de diamètre à l'intérieur, on retrouve 7 brins chacun composé de 2 brins ouais, ça fait beaucoup de brins ils peuvent être utilisés indépendamment donc on parlait des utilisations si vous voulez faire de la couture, c'est pas mal donc comme je le disais, c'est costaud cette petite corde peut résister à une charge de 250 kg bref, sans plus attendre, on attaque la fabrication de ce bracelet et vous allez voir, c'est vraiment très simple donc vous avez besoin 2,50 m de paracorde bon là, elle est grise après vous prenez la couleur que vous voulez si vous préférez un truc multicolore du style jouissance de télé de bise, c'est vous que ça regarde d'une boucle rapide bon ça en gros, c'est un kit bracelet de survie vous pourrez trouver sur le site France Paracorde je vous mets le lien dans la description et ça coûte environ 2,90 euros donc vraiment c'est pas cher ensuite, il vous faudra une paire de ciseaux un mètre ruban un briquet maintenant qu'on a passé les préliminaires je vais vous installer dans ma tête enfin, vous voyez ce que je veux dire histoire que vous voyez bien comment on fait bon, maintenant qu'on est intime et que tu as une belle vue sur mes mains je me permets de te tutoyer donc, pour commencer on va d'abord s'occuper de nos extrémités de paracorde parce que, comme tu peux le voir ici, c'est pas très propre ça dépasse donc c'est simple on prend les ciseaux et on fait une petite coupe ceci étant fait, tu chopes ton briquet tu chauffes et avec tes doigts tu aplates le tout voilà ça fait un petit bout tout de suite beaucoup plus propre ensuite tu regroupes tes deux extrémités et tu tends ta corde de manière à trouver le milieu voilà donc tu as d'un côté une boucle qui représente le milieu de ta paracorde et de l'autre tes deux extrémités tu chopes ton attache rapide alors pour le moment on ne va pas la déclipper pourquoi ? tout simplement parce que comme tu peux le voir ici elle est arrondie l'arrondi allant sur l'intérieur histoire qu'on ne se trompe pas de sens à l'enfilage pour le moment on va la laisser clipper pour commencer tu vas passer ta boucle dans un des passants de l'attache des fois ça résiste un peu mais ça finit toujours par passer comme papa dans maman tes deux extrémités tu les passes dans la boucle et tu fais passer tout le reste puis tu n'as plus qu'à tirer pour verrouiller donc ici j'ai fait passer la boucle de l'intérieur vers l'extérieur après ça n'a pas une grosse importance tu peux faire dans l'autre sens tu prends tes deux brins comme ça et tu les fais coulisser entre tes mains histoire de les garder bien parallèles sans brille et d'aller vérifier que les deux extrémités sont à la même longueur maintenant que tu es là les deux extrémités tu les passes dans le passant restant de l'attache rapide hop et maintenant on peut déclipper tu te retrouves donc avec ça donc maintenant à l'aide de ton mètre tu vas mesurer la distance qu'il y a entre les deux passants des deux morceaux d'attache rapide de manière à avoir quelque chose d'égal à la mesure du temps de ton poignet plus 2 ou 3 cm en fonction de si tu veux un bracelet plus ou moins lâche ensuite tu attrapes le morceau d'attache rapide qui est libre et tu replies les deux morceaux de corde par dessus comme ceci alors ici je vais mettre les deux brins centraux à l'arrière et les deux brins libres à l'avant d'accord on pourrait faire l'inverse ça change pas grand chose c'est juste que j'ai préféré faire comme ça et donc on va attaquer le premier nœud du tressage dit cobra oui parce que j'avais oublié de te le dire ce qu'on va faire là c'est un bracelet type cobra apparemment c'est le plus simple et le plus répandu et il est vrai que c'est très simple tu vas voir donc tu prends ton brin de droite tu le passes par dessus les deux brins centraux de manière à faire une boucle comme ça ensuite tu prends ton brin de gauche le brin de gauche tu le passes ici par dessus le brin de droite puis ici sous les deux brins centraux puis ici dans la boucle je te le pose un peu à plat histoire que tu vois bien le brin de droite ici qui a été posé par dessus les deux brins centraux et se retrouve là le brin de gauche ici par dessus le brin de droite puis ici sous les deux brins du centre puis ici à l'intérieur de la boucle toujours en passant par en dessous quand c'est fait hop tu tires gentiment voilà donc c'est pas la peine de serrer comme un gros bœuf faut juste que ça puisse verrouiller la tâche donc ici ce que je te conseille c'est de passer le bracelet une première fois à ton poignet pour vérifier que la taille soit bonne bon là ça me paraît pas mal c'est pas trop lâche pas trop serré après si c'est pas bon là il faut en profiter tout de suite pour défaire le nœud faire coulisser un petit peu la tâche et refaire le nœud allez une fois qu'on a la bonne taille c'est reparti donc en fait tu vas refaire le premier nœud tout le long du bracelet à une différence près c'est que la première fois je t'ai fait commencer à droite là tu vas commencer à gauche donc tu reprends maintenant ton brin de gauche que tu poses sur les brins centraux ton brin de droite tu le poses sur ton brin de gauche tu le passes sous les brins centraux puis dans la boucle en passant par en dessous ok et maintenant tu sers voilà tu sers gentiment et donc on va continuer comme ça en inversant à chaque fois le côté de démarrage du nœud donc là on a fait à gauche maintenant on refait à droite et ainsi de suite si tu ne sais plus de quel côté commencer c'est simple tu regardes ici tu as une petite boucle qui te fait face et bien tu as toujours commencé du côté de cette boucle donc ici à gauche puis à droite et ainsi de suite allez j'accélère un peu oh putain on dirait que j'ai fait ça toute ma vie hop alors tu vois par exemple quand tu arrives là qu'il ne te reste plus une très grande distance à faire mais qu'il te reste beaucoup de cordes et bien ce que tu peux faire c'est que tu peux remonter un petit peu tes nœuds comme ça parce qu'après tout le but c'est quand même d'avoir le maximum de cordes sur soi bon je ne sais pas si tu as vu là j'ai fait de la merde je suis parti du mauvais côté alors quand tu arrives au bout comme ça si jamais à l'inverse de tout à l'heure tu n'as plus assez de cordes pour finir tes derniers nœuds tu peux essayer d'écarter un petit peu hop et voilà là c'est pas mal donc avant de le terminer je te conseille de l'essayer bon bah là niveau taille moi personnellement ça me convient après toi si tu n'es pas la bonne taille et que tu t'es planté tu n'as plus qu'à tout défaire et tu recommences mais bon tu as vu ce n'est pas compliqué ça va vite donc ce n'est pas bien grave allez on passe aux finitions pour ça avec les ciseaux tu vas couper l'excédent pas tout à fait à ras mais presque puis avec le briquet tu vas le brûler tu le chauffe bien et tu l'aplatis donc le but ce n'est pas de le souder au reste du bracelet c'est simplement de faire quelque chose d'assez plat pour pas que le bracelet puisse se défaire ton bracelet est prêt et voilà maintenant vous savez comment faire un bracelet de survie en paracorde en tressage cobra bon alors il y a d'autres types de tressage comme par exemple le king cobra donc le king cobra c'est simple en fait il faut refaire un deuxième passage par dessus avec les mêmes nœuds donc ça fait que vous obtiendrez un truc plus large et surtout avec plus de cordes aussi vous pouvez changer le type de fermoir donc là c'était des boucles rapides en plastique mais il existe des manines ou alors tout simplement un nœud encore une fois pour vous fournir vous avez le site France Paracordes dont le lien est dans la description et d'ailleurs je les remercie pour m'avoir fourni ces kits voilà j'espère que mes explications auront été claires et que cette vidéo vous aura permis de réaliser vos bracelets si c'est pas le cas et que vous avez des questions vous pouvez me les laisser en commentaire laissez un pouce bleu sous la vidéo abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt formantes techniques mais aussi chères mais qui ne sont pas pour autant plus résistantes ça vous est peut-être déjà arrivé de vous retrouver comme moi avec un trou dans le mèche après à peine 200 km donc moi j'avais cette paire de